hey bonjour à tous nous voici sur une nouvelle vidéo sur quelque chose qui est très intéressant c'est le direct access alors direct access vous allez voir c'est vraiment une techno qui va de plus en plus être utilisé pour faire face un petit peu au VPN que tout le monde connaît alors déjà on va voir le fonctionnement de direct access comment est ce que direct access permet à un poste de travail de se connecter sur un server direct access un peu comme un VN puis se connecter aux LAN donc aux informations privées on va voir comment le client se connecte on va voir qui le client va se connecter à travers un tunnel on en parlera un petit peu IPv6 on va voir comment configurer direct access quels sont les différents composants à mettre en place pour que direct access fonctionne on parle des certificats on va voir qu'il y a eu beaucoup d'amélioration de simplification donc puisque ce n'est plus obligatoire mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir un système de public infrastructure soit évidemment public public ou privé c'est vrai que si vous êtes privé c'est plus une technologie microsoft configuration dns à direct access commence que le poste de travail va savoir qu'il faut utiliser son dns local pour surfer et dès qu'il va aller se connecter à sa société il va utiliser le d un autre dns donc ça on verra c'est une table nrpt et surveiller et technologie qui est direct access alors fonctionnement comment ça va se passer eh bien on va utiliser le six tout fort puisque c'est une nouveauté maintenant dans l'air d'eau utilise pratiquement celui ci comment ça se passe ici vous avez un direct access client ce direct access client ici qui fonctionne normalement avec une adresse ipv4 abandonner va se retrouver quelque part sur le web imaginons que ce vous êtes avec votre laptop et puis vous êtes chez vous donc à la maison alors première première chose importante il faut que que ce laptop soit face partie d'un domaine donc ça veut dire que ça va être forcément un laptop qui est managé par votre société ça marchera pas si c'est un laptop qui n'est pas à vous vous êtes par exemple dans un dans un web café vous utilisez un laptop ça marchera pas d'accès ne va pas fonctionner dans ce cas là il faudrait utiliser plutôt un client vpn traditionnelle et encore je vous déconseille d'utiliser ça dans un café vous comprenez bien pourquoi donc ici ce qui va se passer c'est que au moment où il va voir que qu'il est isolé c'est à dire qu'il est isolé veut dire qu'il n'a plus accès on verra à un serveur spécial donc c'est un c'est direct access va installer sur sur ce serveur là ou sur un autre ce qu'on appelle un l nls network location serveur c'est lui qui va permettre de déterminer si le client est isolé ou pas si le client n'arrive pas à se contacter ce petit serveur web nls il dit ok j'arrive pas à contacter donc je mets le direct access en route et direct access c'est une solution ipv6 c'est pas une solution ipv4 à l'intention donc comment ça se passe pour pouvoir dialoguer avec le serveur date access parce qu'il va se passer c'est que il faut de toute façon de l'ipv6 ça veut dire que il faudra ce client là une adresse de type 2002 quelque chose nous invite à aller sur le net si vous n'êtes pas trop familiers avec ipv6 ou à suivre le cours 410 qui est le premier recours j'ai donné où je parle d'ipv6 en tout cas il a besoin d'avoir une adresse icp public public si j'utilise pas ici le nat de côté là mais public et en ce qui va se passer c'est que comme comme ici c'est de l'ipv4 ah oui parce que vous êtes en l'internet étant ni étant ni pv4 ipv4 que ce que je vais faire à votre avis mais c'est qu'il va prendre le direct access va encapsuler de l'ipv6 il va le mettre dans une trame ipv4 ipv4 boum et ainsi l'ipv4 va transporter jusqu'au direct access des informations qui lui même va faire le contraire sert que de l'ipv4 il va ressortir de l'ipv6 et ensuite je me connecte ici et tout ça c'est fait en airplan donc rien à faire de spécial et ensuite eh bien je vais déterminer direct access va déterminer si grâce à au protocole carberos si le mot de passe est bon carberos et si le mot de passe est bon bah il va pouvoir se connecter au serveur à vos serveurs donc qui se trouve sur votre lan donc ces serveurs ici alors donc donc ça veut dire que c'est une solution qui est qui permet de se connecter en direct sans lancer de clients on n'a pas besoin de lancer de clients c'est automatique dès que ce client là va voir qu'il est qui n'arrive plus à contacter ce cette sonde en fait compte c'est une sonde finalement pas il met en place direct access et puis vous serez automatiquement connecté minimum windows 7 on verra et puis donc sachant que il est optimisé pour windows 8.1 principalement mais bon après ça va fonctionner et surtout une connexion bidirectionnel bidirectionnel ça veut dire que du coup la connexion est dans ce sens là dans ce sens là donc je vais pouvoir faire quelque chose de très intéressant c'est que si demain ici j'applique je crée une nouvelle gpo je pourrais appliquer à travers une relation direct access donc ça c'est une première chose alors justement ce nls comment ça se passe quand vous installez date access en mode simplifié vous allez voir que il ya deux modes d'installation date access et le mode easy ce qu'on appelle le mode simplifié où il va tout vous faire et le mode avancé ou là bas il vous faut quand même plus de compte de connaissances nous dans notre lab on va utiliser le mode easy mais on va quand même parler également du mode avancé donc quand vous installez date access il est installé sur ce savoir là bas sur deux is d'ailleurs il va générer un certificat et puis il va installer ici donc ça veut dire que la connexion d'un client dans votre société si moi je trouve que je trouve avec mon laptop ici hop le laptop va pouvoir interroger une ls donc du route du coup le direct access il va mettre en off on va pas commencer à mettre du direct access à l'intérieur le pack d'accès c'est comme lui vpn un sauf que l'on espère client connexion des clients extérieurs alors là c'est intéressant puisque il va voir qu'il n'arrive pas à ce casse quoi se connecter à ce savoir là nls comment il fait pour pouvoir se connecter à serveurs nls il y aura par exemple ça va être imaginons que lns point par exemple alphorm alors attention faut que ce soit évidemment un domaine reconnu sur internet comme mais non pas poids lab et quand vous mettez en place direct access le le souci c'est que si si date access essaie de résoudre ce nom là il faut bien qu'ils que sont là puissent être résolu donc s'ils voient que le nord est ce ce va essayer d'y accéder et évidemment il va pas il va pas y arriver pourquoi parce que de l'accès c'est protéger évidemment donc qu'il va mettre en place dite access tout simplement nous voilà c'est une sorte de sonde un tout simplement alors comment on l'installe et qu'on figure date access l'installation du rôle donc ça se fait par rapport à l'insistant déjà il vous faut minimum 2012 donc là on va le mettre sur r2 il vous faut minimum 828 entreprises enfin minimum un best practice ou windows 7 ultimate ipsec ipv6 un ipsec vous inquiétez pas il le fait tout seul mais en d'empêche qu'il faut quand même connaître tout ça et puis il vous faut absolument la catégorie gpo ça veut dire que quand vous allez installer votre serveur direct access doit être membre un domaine ça c'est obligatoire vous n'avez pas le choix et puis on va voir qu'il a deux cartes où la grande nouveauté de r2 on peut avoir qu'une seule carte il se débrouille sinon s'il a deux cartes c'est plus simple puisqu'il y a une carte voilà donc on appelle ça c'est un mode edge donc en mode edge dans ce cas là ici il a un récipient public alors par exemple 131.100 quelque chose et là on a du privé donc par exemple 192.68 et puis lui va faire évidemment le lien entre les deux il vous faut donc forcément un récit public forcément ipv4 parce que vous n'êtes pas encore ipv6 chez vous donc c'est pas un souci aujourd'hui a beaucoup de technologies qui permet de société même dans une société par exemple vous très bien avoir dans une société deux réseaux un réseau en ipv4 un réseau en ipv6 et si vous faire dialoguer les deux vous avez ce qu'on appelle un protocole qui s'appelle ISATAP qui permet de faire dialoguer mais là on parle d'une société à l'intérieur quand on parle de se connecter à travers le monde forcément on utilise des technologies comme 6 to 4 qui est une technologie justement de tunneling qui permet de passer de l'ipv6 à travers un protocole ipv4 les certificats dans la démo que je vais vous montrer vous allez voir que quelque chose qui est pratique puisque comment ça se passe concrètement quand vous allez mettre en place votre direct access la nouveauté c'est que quand on va simplifier dans la partie simplification il va automatiquement installer pour vous un certificat grâce à un protocole qui s'appelle ip https https qui est justement le protocole utilisé pour pour que l'utilisateur puisse connecter sur un servant d'accès donc qui va générer automatiquement un certificat auto signé le best practice c'est d'utiliser le prof certificat alors vous savez que les certificats il ya le privé et public le privé c'est par exemple installer le pki de microsoft tout simplement et public c'est auprès de par exemple verry ça une ou tu es tout et c'est ou ou d'a dit d'aller acheter des certificats et puis des assignés à vos serveurs la table nrpt c'est une table justement dns qui utilisait sur les postes et qui va permettre de dire ben voilà j'ai jusqu'à plus de dns finalement j'ai je j'ai un dns déjà de mon de mon provider dans mon isp et puis j'ai le dns utilisé par mon dc donc c'est lui qui va faire des tables en disant si je vais sur un site yahoo.fr passe par ce dns là par contre si je vais sur tout ce qui est alform.lab utiliser willcard passe par ce dns là le dns est important puisque ça permet de résoudre la presse du nls donc c'est important évidemment résoudre tout ce qui est ip https et surtout pouvoir mettre à jour pouvoir se connecter et vérifier que le certificat sur le serveur direct access est toujours valable et ça c'est la certification revocation list donc ça c'est important et puis ils attape au cas où vous avez besoin de répondre aux domaines attape dans notre cas ça va être du six to four c'est beaucoup plus simple ok alors pour votre info ici je vais me connecter sur un sur un serveur vous allez voir vraiment l'installation est très rapide c'est ça qui est impressionnant et puis ce que je veux faire ici c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait donc j'ai ici donc sur ce sur celui-ci source ici voilà dans propriété j'ai mon adresse ip traditionnelle donc voilà c'est un poste qui est en 1.22.1 avec le contreur domaine donc là rien extraordinaire et puis ici j'ai une adresse internet donc là vous ne pouvez le faire que si vous avez à un moment donné une adresse internet donc là j'ai bien mis un 131 je mets pas l'ipv6 sinon j'aurais pu mettre l'ipv6 mais le but c'est de faire donc là c'est une adresse internet donc vraiment il faut qu'il ait ces deux adresses des deux côtés ensuite ce que je vais faire c'est que je vais installer ici je vais aller dans gérer et je vais installer alors il m'a un domaine ce serveur là et je vais donc installer tout simplement mon rôle en français vous allez voir je vais sur mon serveur ici et j'installe le rôle accès à distance quand j'installe le rôle accès à distance et que je fais suivant suivant là je vais lui dire que je veux direct accès vpn parce que l'avantage c'est que depuis 2012 maintenant on peut installer les deux sur le même serveur ça peut être pas mal au cas où mon dad accès je peux pas le mettre en route je commence par le vpn et après je peux mettre le dad accès je n'ai pas besoin de changer tout ce qui est routage ou web proxy je ne mets pas le web application proxy c'est ce qui permet à travers du federation services de vous connecter les applications hébergées sur votre site 2IS par exemple pour les gens qui sont venus de l'extérieur donc je vais faire suivant suivant et il va m'installer 2IS avec tous les composants et je fais installer voilà donc là il est parti lors de l'installation on se trouve juste à la fin de l'installation voilà je vois donc que mon direct access est bien installé ici et là il me met un message comme quoi maintenant il faut que je le configure vous voyez ici ouvrir l'assistant mise en route donc je vais j'ai deux assistants ici j'ai un premier assistant vous allez voir mise en route si je clique dessus il va m'exécuter donc à une application qui va permettre de configurer ce serveur là donc j'ai deux types d'assistance j'ai l'assistant ici donc facile donc sur celui ci enfin excusez moi vous avez le le déploie des access uniquement voilà et là il me lance l'assistant qui est un assistant rapide oui je vais mettre un récipient public ici et si je veux pas parce que là c'est vraiment l'assistant il fait tout à votre place donc il va installer un certificat ip https ici il va tout faire lui même si vous voulez faire quelque chose de votre manière donc à votre façon dans ce cas là vous avez ici le tout ce qui est alors ça doit être gestion d'accès à distance ici voilà et en gestion d'accès à distance vous avez donc ici la possibilité grâce à date access vpn de lui dire qu'est ce que vous voulez est ce que vous voulez exécuter l'assistant mise en route donc c'est pour confécuter rapidement une connexion de taxes et vpn donc ça c'est ce qu'on va faire et puis vous avez un assistant ici qui est beaucoup plus complexe où là vous pouvez avoir des paramètres personnalisés alors si j'exécute cet assistant là bien si je vais déployer ici d'accès il va je vais devoir moi même faire toutes les étapes l'étape une puis l'étape 2 ensuite l'étape 3 et 4 et après sera configuré nous ce qu'on va faire c'est que on va recharger la configuration et puis on va utiliser l'assistant mise en route traditionnelle vous allez voir donc je fais exécuter l'essence de mise en route et puis je voudrais déployer uniquement direct access donc je pourrais déployer les deux en même temps donc activer les ordinateurs clients et puis je peux autoriser également de se connecter sur ce à travers un serveur ipn ça on verra ça dans la prochaine vidéo donc je fais déployer direct access et là me demande quelle est l'adresse ip public de mon ordinateur n'oubliez pas l'adresse ip ipv4 évidemment puisque je suis je n'ai pas encore mis dans ma société de l'adressage ipv6 donc je vais sélectionner ça hop là s'adresse là voilà et puis donc je vais simplement le sectionner ça reste là donc je vais faire un je vais faire un copier voilà et puis je vais mettre ça ici et je vais faire un coller voilà donc ça c'est déjà l'adresse ip public suivant à partir de là je voudrais quand même modifier certaines choses vous allez comprendre pourquoi j'ai clic sur cliquer ici pour modifier déjà je vois un résumé des paramètres paramètres de l'objet stratégique groupe déjà ici il demande le nom de la stratégie que vous voulez mettre donc il va créer une stratégie direct access clients et serveurs clients c'est pour configurer clients serveurs donc là je pourrais mettre un quelque chose de plus parlant c'est ce qu'on va faire on va mettre client on va faire on va l'appeler à la forme et puis pareil on va faire la même chose ici on va se mettre donc ici là là et puis on va mettre à la forme serveurs date access donc ça c'est la première chose je trouve c'est quand même pas mal de personnaliser les gpo ce n'oubliez pas que c'est lui qui va créer vous tous les gpo à ou d'un mettre en place le tunneling etc tout ce qui va bien donc voilà tout est en verbe ont des deux côtés donc impeccable je fais ok maintenant les clients distance vous avez remarqué le souci c'est ça et ça alors ça déjà c'est pas terrible parce que c'est qui peut se connecter moi je veux pas je veux surtout pas que ce soit tous un sort de domaine donc je vais faire supprimer et je vais ajouter un groupe que j'ai créé qui s'appelle direct access clients dans direct access clients qu'est-ce que je fais j'ai mis tout simplement le poste mon poste de travail windows 8 donc j'ai créé un groupe dans lequel j'ai mis uniquement les clients qui peuvent se connecter maintenant vous avez ici un filtre wmi si vous laissez ce filtre là il ne va être il va être appliqué grâce à un que aux laptops comme moi mes vm sont pas des laptops j'enlève ça je fais suivant et ensuite ici c'est simplement les collectivités au niveau interne donc je peux rajouter des ressources au niveau de la table nrpt et puis un truc important à savoir c'est que si vous voulez générer des rapports direct access que vous mettez pas d'adresse email ici ça marchera pas ça veut dire que vous ne pourrez pas générer des rapports ici dans ce qui est quand même embêtant puisque si vous voulez pas si vous mettez pas d'adresse ici vous ne pourrez pas générer des rapports c'est tout bête alors si vous faites pas ça vous mettez une adresse je veux dire même bidon bon là je mets ça et là moi je suis sûr que que je vais pouvoir générer ensuite un rapport alors je vais juste vous montrer le contenu du de mon client mon groupe voilà donc là je suis sur mon compte en leur domaine et je vais vous montrer le groupe que j'ai créé comme ça vous pourrez le refaire sur votre serveur sur votre lab donc si je vais ici et que je vais dans outils et que je vais dans l'utilisateur et services acteurs et il est là j'ai créé donc un groupe que j'ai mis ici qui s'appelle des clients dans lequel d'un membre j'ai mis mon poste wks qui est là un poste wks que j'ai que j'ai mis là c'est la même chose voilà c'est juste pour vous montrer allez je retourne je rebascule sur mon routeur si je descends en bas maintenant qu'est ce que j'ai d'autre j'ai le service texte à distance ici donc là je rejeux donc là le son réseau son interne vous voyez qui va créer sur mon serveur date access une adresse ip du type 2002 ça c'est obligatoire puisque il faut des adresses ip public mais je peux le modifier si je veux et là le suffixe dns qui sera utilisé par mes poste clients donc voilà le direct access nls.com ça ça va être donc mon nls alphan.lab et l'adresse du serveur dns ça ça va être l'adresse du contrôleur domaine et voilà et là maintenant je vais faire terminer là ce qui va se passer c'est qu'il va créer mes stratégies de groupe et il va créer surtout mes entrées dns donc là ce qui va se passer c'est qu'il va rentrer il va créer mes entrées dns il fait tout automatiquement qu'est ce qu'il a fait là si on regarde vraiment effet application des changements de configuration sauvegarde création des détails de l'objet de stratégie de groupe donc là il crée mon objet mon gpo voilà donc ici effacement des paramètres vérification des cartes spécifiées donc puisque j'ai mis deux cartes emplacement vérification du certificat vérification des cartes spécifiées recherche développement ipv6 il va donc me générer un certificat iphdps il va me créer une entrée dans dns qui va être donc l'entrée qui permet de résoudre vous savez ce qui permet de dire qu'un client est en état en externe ou en interne ou externe création d'un certificat autosigné voilà c'est là où je voulais vous dire que il va créer automatiquement un certificat donc c'est vrai pour les petites organisations même pour du lab ça peut être pas mal mais c'est vrai que sinon vous pouvez utiliser vos propres certificats génération d'un certificat autosigné pour iphdps sur le serveur donc da alpharm.com direct access récupération des paramètres dns vérification de l'objet stratégie du groupe pour écrire les paramètres voilà il va ensuite création de l'objet liaison au domaine donc il a créé gpo puis il est allié il est allié au domaine ici pareil ensuite il va identifier donc la fin d'identification il va créer également donc des décret la sonde web à la sonde web c'est justement c'est le serveur nls qui permet de savoir si je suis en interne ou en externe création des stratégies pour les clients direct access mise à jour des stratégies des clients pour les clients voilà il va faire ensuite ouvert tout de l'objet vérification du groupe des clients ouvert tous les objets vérification d'autosations applications il fait plein plein de choses récupération et une fois que c'est fermé je fais fermer et puis là je vais dans mon tableau de bord et l'état d'accompagnement donc si je vais dans l'état des opérations il va collecter donc ne vous inquiétez pas là c'est normal il faut attendre un petit peu faut actualiser le temps que ça arrive donc je vais actualiser voilà là vous inquiétez pas également au niveau dns il suffit que je refasse encore actualiser pour que ça s'apporte et voilà et là j'ai bien mon network location serveur mon nls très important tout ce qui va bien qu'est-ce qui va générer également si je fais mmc si je tape mmc vous allez voir qui m'a généré automatiquement un certificat donc ça c'est vraiment top puisque j'ai pas besoin de le faire moi même donc je vais décider en certificat ici je fais ajouter je vais dans mon compte d'ordinateur et regardez bien ce qui m'a généré sur mon serveur j'ai pas eu besoin de le faire dans personnel si je vais dans le certificat imaginer et donc mon ici mon direct accès nls donc ça c'est le nls important parce que pour pouvoir y accéder et ben il faut se sécuriser imaginer un certificat polype https et direct accès radius encryption ici pour encrypt et ici automatiquement non j'ai ensuite qu'est-ce que j'ai ici donc j'ai ma configuration d'express vpn ça c'est déjà fait et puis après je peux revenir si je veux un moment donné je peux faire modifier ce que j'ai mis par exemple j'ai mis je voudrais faire la mise à distance et voici les clients et uniquement pour les portables et je suis sûr et puis là je là c'est http il va utiliser htp fonctionnalité avec l'adresse email que je vous ai montré ici en étape 2 ces services existants voici ici donc l'adresse publique là bon il m'a récupéré automatiquement mon certificat ici qui m'a qui m'a généré ici voilà la carte réseau externe à internet voyez suffisant détail je vois la bonne l'adresse et ici c'est l'adresse donc internet avec surtout mon adresse ipv6 c'est ça qui est important mon adresse ipv6 voilà ici ensuite je fais suivant je peux faire et là il va utiliser des informations d'identification mais je peux utiliser les certificats si je veux pourquoi pas dans mon cas je vais pas le faire ici ensuite dans 3 ça va l'infrastructure là je vois mon nls ça c'est très important c'est ce qui permet de savoir où je me trouve utiliser pour terminer l'emplacement des ordinateurs donc si j'arrive à résoudre ça c'est que je suis dans ma société sinon effectivement je suis pas dans ma société là ici c'est le dls interne donc entrez les suffix dns savoir dns interne la requête des clients d'accès ce qui correspond à un suffix dns spécifié par résolution des noms ça veut dire qu'il va passer par celui ci à forme et le 2002 c'est l'adresse ça c'est l'adresse de mon dc dc ici et là ici c'est mon nls voilà donc là j'ai rien d'autre besoin de faire particulier ici je peux mettre de rajouter des informations et ensuite j'ai aimé savoir d'application donc pas étant le serveur mais je peux étant une notification sa voix d'application sectionner et rajouter d'autres serveurs par exemple pas que l'utilisateur forcément se connecte le tableau de bord ici c'est l'état des opérations je vois que tout est bon état de la configuration voilà donc ici j'ai état des clients ça c'est quand je saurais quand les clients vont se connecter ici si ça fonctionne bien mais je vais voir un client qui se connecte ici j'ai actualisé je peux configurer l'intervalle ici d'actualisation je peux mettre toutes les deux secondes si je veux enfin quoi que faut pas descendre c'est pas grave ok démarrer le traçage ça c'est pour faire du log quand j'ai besoin de faire du log ici et générer le rapport d'utilisation ensuite j'ai état les opérations ici donc fonctionne correctement état du client distance c'est quand j'enverrai que je connecte et création d'un rapport donc la gestion des comptes de boîte de réception de configurable génération donc configurer la gestion des comptes ça c'est pour que ça fonctionne donc ici je peux utiliser la gestion des comptes de la base de données interne ici donc passe de données interne gestion des comptes de boîte de réception et donc là je peux appliquer ici c'est pour surtout pour consigner les données tout ce qui se passe vous pouvez le voir donc il va générer ici donc simplement un log un peu drôle mais c'est ça je fais appliquer et là voilà il m'a créé donc il va me prendre la base de données interne donc une base de données donc windows dans lequel il va mettre toutes les informations qui vont se dérouler ici et ainsi j'aurai un rapport beaucoup plus intéressant que les logs traditionnels ok je pense que on est prêt maintenant aller sur mon poste client et vérifier que ça fonctionne voilà donc je vais me connecter sur mon poste client l'administrateur pourquoi pas où il n'y a pas de 2 2 pas de me connecter avec un interne particulier et puis là je vais aller son bureau je vais vérifier que que ou comment je suis connecté je vous explique un petit peu la conflit que j'ai réalisé également ici je vais je vais ici je vais ouvrir le centre et vous allez voir que j'ai deux connexions réseau puisque je peux simuler que je suis sur internet donc ici cette connexion réseau là c'est une adresse traditionnelle ipv4 bah oui forcément je suis donc avec mon poste je suis dans ma société et dans ma société j'ai l'adresse normal et puis quand je serai en dehors de ma société je vais simuler ici que je suis voilà quelque part sur internet et donc forcément je mets une adresse ip public ici voilà donc ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais ici je faire désactiver activer voilà donc c'est juste que je fais pour pour être sûr qu'il ya un petit peu que la connexion se fasse voilà réseau et puis une fois que c'est bon je vais aller donc sur un poste et puis on va vérifier que le direct access se met pas en route alors sinon ici au niveau mon système mon ordinateur évidemment est connecté donc au domaine là donc tout va bien ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ouvrir fin de commande et puis je vais faire un gp update commande se mettre plutôt en admin si bon franchement je pourrais très bien me mettre pas en admin hop là hop on recommence voilà en admin et puis je vais faire un gp update slash force gp update ça juste avant je vous montre comme quelque chose d'intéressant si je fais ipconfig ici donc j'ai du 2000 ans j'ai l'adresse ip mais j'ai pas de j'ai pas du six to four ici oui donc j'ai pas voilà donc il n'y a pas de connexion ici qui se fait en direct access pour l'instant donc je fais un gp update slash force Alors après et puis la stratégie puisque n'oubliez pas que j'ai une stratégie qui a été mis en place donc là j'ai un point de côté connectivité ici donc je vais je pense que je vais juste redémarrer ce poste là voilà je vais le redémarrer ici boum je vais peut-être le redémarrer parce que j'ai peut-être trahi dessus tout à l'heure voilà je le redémarre puis on se retrouve juste après le redémarrage ok j'ai relancé mon ordinateur donc je fais un gp update un gp il arrive gp update slash force et donc là il va appliquer ma stratégie au niveau client je suis un client ici donc on va les vérifier qui me l'a bien appliqué en faisant un gp result tirer r pour être bon vérifier je vais faire un gp result vous vous souvenez pourquoi ça sert toujours voilà et donc je regarde bien que ici donc je vais là là fil donc fil wmi ah tiens filtre direct access laptop on lit tiens j'ai dû laisser ça vous voyez donc j'ai fait une erreur au niveau de mon direct access ici c'est pas normal donc je vais retourner sur mon routeur je vais vérifier ça voilà je pense que j'ai dû laisser un filtre quelque part donc ici on va aller là modifier déployer non c'est bon il n'y a pas de fil qui a été mis en place donc c'est bon ok donc on va les vérifier sur le contrôleur domaine si on n'a pas oublié quelque chose voilà on va aller là et puis on va aller sur le gpo on va aller filtre quoi est émis comme ça je vous montrerai les stratégies qui ont été créées directement par direct access voilà donc là j'ai la forme serveur direct des clients on va voir sur quoi il a été mis sur mes DA clients donc c'est bon il n'y a pas de filtre ici et mon serveur c'est uniquement sur le DA vous voyez donc il a créé ça automatiquement donc paramètres des clients direct access c'est une vieille configuration ici que j'ai dû laisser dans un autre lab donc veuillez m'en excuser ça ça n'a rien à voir voilà cela l'est bon vous voyez comme quoi il y avait déjà une erreur ici donc c'est de ma faute là c'est dossier soft c'est ce que j'avais mis j'avais fait des gpo enfin je vais les supprimer puisqu'on n'a plus besoin à la fois on a vu ça dans les vidéos sur les gpo je ne suis pas obligé de les supprimer mais voilà donc là je viens à dire voilà direct access j'ai pas de filtre j'ai rien donc à mon avis ça va être déjà mieux je vais fermer ça 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 je retourne sur mon client voilà hop là il va me redonner la possibilité de voilà merci c'est bien pratique cette table ok je retourne ici je vais refaire mon gp update je pense que c'est bon là eh oui donc c'est c'est des gpo j'avais fait un petit lab avant et puis voilà il a gardé des informations il faut pas que tout soit en double c'est pas terrible donc je vais faire un gp result ici donc n'oubliez pas que je suis toujours connecté comme si j'étais dans ma société j'ai pas encore voilà voilà donc là à mon avis ça va être déjà beaucoup mieux donc si je regarde ici ici voilà je redescends paramètres de l'ordinateur des faux domaines les objets n'ont pas été appliqués car ils ont été refusés donc j'ai encore un problème de filtrage ici oui direct access le serveur c'est normal hein mais par contre ici j'ai encore un problème n'ont pas été car ils ont été refusés alors pourquoi ça a été refusé c'est étonnant on va vérifier appliquer ok donc là il faut pas half form dans tout cas ici alors ce qu'on va faire c'est qu'on va de toute façon on le voit puisque je devrais avoir du 2002 quelque chose et là j'ai pas de 2002 enfin 2002 c'est quand je serai sur internet donc là ce que je vais faire plutôt c'est que je vais relancer mon ordinateur je préfère toujours le redémarrer et puis on va quand même aller vérifier à nouveau que j'ai rien oublié sur mon décès voilà on sait jamais on sait jamais ok on va aller dans j'ai songé groupe mes objets où ça en est ok direct access client il se met bien dans le DA client allons vérifier le DA client ici l'utilisateur de la clitoris j'ai bien mon DA client ici dedans j'ai mis WKS2 c'est bon dans le computer j'ai bien mon WKS2 donc là pas de problème ça a l'air d'être bon donc ici ce que j'ai pas j'ai quoi donc ça se connecte ici détail donc là paramètres de délégation bon ça j'ai pas besoin mon client c'est bien à ce groupe là il n'y a pas de filtre quand il est en place vous voyez ça c'est le filtre que je ne veux sûrement pas qu'ils mettent en place il a bien créé il a bien créé ces filtres ici et on va l'enlever comme ça au moins on est sûr que il n'y a pas de confusion possible voilà ben allez on va retourner sur mon post client ici vérifier si c'est mieux ben voilà donc voilà donc là c'est quand même beaucoup mieux donc vous voyez il a bien appliqué par contre il n'a pas appliqué ça c'est tout à fait normal c'est un serveur et par contre ça a bien été appliqué ici aaaah donc c'est bien ça c'est une bonne nouvelle ok bon ben voilà on avance petit à petit donc si je fais pconfig pour l'instant j'ai rien alors maintenant regardez ce qu'il va se passer je vais aller sur mon ordinateur et je vais imaginer qu'il est sur internet c'est là où ça va devenir intéressant voilà donc je suis maintenant je vais me déconnecter de celui-ci puis je prends mon laptop et puis je vais je sais pas quelque part dans le monde tiens je vais à Sydney par exemple d'ailleurs j'ai mon oncle qui vient d'avoir 106 ans je ne sais pas si vous imaginez ah oui c'est pas c'est incroyable et là si je fais pconfig j'ai une 2002 fantastique et il m'a bien mis mon protocole 624 vous voyez comme ça marche bien ici ben nickel alors maintenant je vais essayer de voir si j'arrive à me connecter à mon entreprise alors déjà je vois que j'y arrive vous voyez regardez j'ai fait des sales form et je suis bien connecté à mon entreprise vous avez vu ça alors ça c'est quand même extraordinaire je fais un nouveau dossier je peux l'appeler test comme je veux ah ben j'ai le droit je suis connecté à mon entreprise je suis vraiment connecté à mon entreprise oh j'adore ça moi ce qui est pratique ici c'est que je remarque qu'il m'a bien généré donc tout ce qui est 2002 donc tout est bien ici donc il n'y a aucun souci je suis bien en direct access il a bien mis en place tout ça donc ça c'est quelque chose qui est qui est intéressant puisque maintenant je peux me connecter à mon entreprise comme si j'étais ben finalement dessus vous voyez donc je fais juste ça et hop je suis connecté sur mon réseau donc ça c'est quand même quelque chose qui est qui est quand même hyper pratique à mettre en place et puis vous avez vu hyper rapide voilà donc là ce que je vous montre également un truc intéressant c'est que j'ai reconnecté ici mon réseau normal et là regardez ce qu'il s'est passé et bien il m'a remis il m'a enlevé mon 2002 voilà donc là je peux faire mon ping 192, 168, 120 donc voilà tout et tout va bien et si maintenant à nouveau je vais là je désactive et puis je repars au déplacement je fais bouton droit activer et là dès que je vais activer automatiquement il va reconnait que je suis en Direct Access et il est bien balabam 2002 et voilà et là donc vous voyez je continue évidemment là c'est normal je suis pas sur une fois que je me pique en adresse IPv6 mais en tout cas je vois que maintenant il m'a bien il s'est bien connecté voilà voilà ce que c'est que Direct Access donc qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu le fonctionnement du Direct Access hop là excusez-moi le fonctionnement du Direct Access Décidément je vais changer de stylo voilà hop là donc on a vu le fonctionnement du Direct Access comment le client se connecte comment on configure Direct Access les certificats pas obligatoires mais on peut les mettre configurer DNS avec Direct Access et surveiller Dagnoski le client voilà je vous remercie et puis je vous souhaite à rendez-vous à la prochaine vidéo sur la partie VPN à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo